Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ensuite nous avons le manuel, le dernier, le vrai manuel, MSI pour la Z170A et les B150A et la Tomahawk AC. Ensuite la boîte reste très classique puisque sur le côté nous avons juste en différentes langues ce que veut dire les différentes caractéristiques qu'on aura juste derrière sur l'ordinateur, enfin derrière la boîte. Tout simplement caractéristiques de la DDR4 Boost, nous avons des petites lumières qui s'appellent GamingDNA, donc c'est des lumières, des LED situées en arrière qui ne servent strictement à rien, qu'on ne verra jamais. Enfin bon, ensuite la capacité comme quoi il y a du Wi-Fi qui peut être mis dessus, on a les lampes, des LED de debug, donc on a des LED s'il y a un problème de CPU, s'il y a un problème de mémoire ou s'il y a un problème de vidéo. Mais évidemment la petite pub pour, comme ils appellent, les military class 4, donc c'est des équipements, des composants de très haute qualité. Ensuite les logos comme quoi ça fonctionne avec le chipset 170A et que c'est compatible avec les Intel Core Inside. Donc là vous pouvez voir la petite présentation rapide de la carte, donc on a, comme j'ai dit, un support de mémoire DDR4 3600 MHz au maximum, support des processeurs de 6ème génération. Donc ADN Gaming, des LED lumineuses, voilà, du Gaming LAN, donc c'est un port réseau avec des latences réduites. Donc on a l'Audio Boost, une qualité d'audio incroyable, ce sont évidemment des mots des Messi que je reprends. Support de résolution 4K U Ultra HD, évidemment avec le port HDMI intégré, puisque évidemment les derniers processeurs, donc ça c'est évidemment pour les processeurs i7, c'est exactement, évidemment, qui ont les toutes dernières Intel Video, Intel HD, voilà. Nous avons donc du support multi GPU AMD Crossfire, donc c'est les ports PCI Express en rouge que vous pouvez voir sur la carte. Nous avons ensuite, donc comme j'ai dit, des Military Class 4, donc des composants électroniques de qualité robuste. Donc comme on peut voir ici le dissipateur qui est assez robuste, qui est vissé, qui n'est pas clipsé comme certaines cartes mères. Et nous avons des protections contre la surtation, des LED de diagnostic, des BIOS améliorés, etc. Et ensuite, nous avons le support, évidemment, du 7.1, du 5.1, avec en plus un port optique, et toujours les fameux ports PS2, donc pour la souris et pour le clavier. Et ensuite, nous avons 4 ports USB 3.0, et le reste ce sont des USB 2.0 à l'arrière. Voilà, c'est la limite, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, donc il y a une petite cloche en bas, donc si vous voulez jamais voir mes prochaines vidéos, il risque sûrement d'en avoir une, parce que normalement, j'en montre juste une après celle-là. Voilà, j'espère vous revoir, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde !